... Depuis le référendum, en passant par le parrainage, les amis du président Mbaïsek ont réussi à engager pas moins de 1500 voix, 2000 voix lors du parrainage. Les archives sont là. Tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a réussi, c'est avec les moyens du bord, avec les moyens du président Mbaïsek, sans aucun soutien, on n'a jamais reçu un seul franc, un seul franc de subvention ou de soutien de la part de la paire. Tout ce que nous avons réussi à faire, nous l'avons réussi aux forces de nos bras. Les législatives également, nous avons bâti campagne et l'ordre des présidentielles, avec un score plus qu'honorable. Ce score-là, je crois bien que l'ensemble du département du risque a honoré le président Mbaïsek, en lui donnant au minimum 54%. Au niveau du risque nord, nous avons également obtenu 52,3%. Et plus de 64% ici, au centre de face, que le président Mbaïsek a eu à coordonner. Depuis des années, les amis de Mbaïsek, 100% Tengue, n'ont ménagé aucun effort, j'ai dit bien aucun effort, un, pour vulgariser le programme sénégal émergent, pour massifier le parti et pour animer le parti. Sans aucune contrepartie, nous n'avons jamais rien demandé au parti. Si nous avons réussi tout ça, on était en droit de penser et de croire que le président Mbaïsek, à partir du poste qu'il occupe, au niveau de la poste SNPost, où il a travaillé pendant une trentaine d'années, où il est devenu directeur des finances et de la comptabilité pendant six longues années, je crois pouvoir dire, sans me tromper, que 95% des postiers pensaient que le président Mbaïsek allait être nommé directeur général. Mais pire encore, il a vécu ce que nous pensons être une sanction. parce qu'il a quitté son poste de directeur financier, il a été nommé chargé de commission. Donc ce que nous disons là, nous le disons au nom de tout le département de l'Université, nous disons que le président Mbaïsek ne nous a pas rendu la monnaie de notre pièce. Donc nous ne sommes pas fiers de ce qu'il a fait. Nous ne sommes pas fiers parce que simplement, je l'ai dit, au lieu de promouvoir les fils de cette ville-là, les cadres de l'Université qui sont là, qui ont travaillé pour lui et qui sont compétents, il est en train de les démettre un par un. C'est à se demander si le président Mbaïsek ne nous en veut pas. En tout cas, nous, nous ne lui en voulons pas. Nous avons travaillé pour lui, nous continuons de travailler pour lui tant que les conditions seront là. Nous espérons que s'il s'agit d'une simple erreur et que le président va revenir sur beaucoup de choses, promouvoir les fils de cette ville-là, leur donner la place légitime, la place à laquelle il doit pouvoir prétendre. Sous-titrage Société Radio-Canada